On va prendre le départ en compagnie de Jean-Philippe Desraux qui joue à domicile l'année dernière, ici même. Il nous avait gratifié d'un départ d'anthologie en surprenant les deux salines Horeca placées devant lui. Connaît-il un truc ? L'occasion pour nous de monter avec lui. A priori, sa technique marche plutôt bien puisqu'il vient de rééditer son exploit de la saison dernière. Harry est également bien parti, tandis que la piste piégeuse est fatale à Thévenin qui passe par la pelouse. Il repart dans les profondeurs du classement. Allez, Desraux est premier devant Soaïa Yari. Christophe Bouchu est troisième. Il précède Olivier Porta qui pilote la deuxième saline de l'équipe Tares qui a bien progressé depuis sa première apparition à Manicourt l'année dernière. On retrouve derrière Jean-Claude Polis, enfin Laurent Gaznav. Et en GT3, c'est la Lamborghini d'Antoine Leclerc qui a pris le meilleur départ. Alors que vous allez voir que la saline numéro 4 d'Olivier Thévenin est très 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 loin, même si elle a déjà remonté plusieurs places. Les Corvettes très à l'aise sous la pluie. Desraux devant Ayari. Bouchu un peu plus loin. Il précède tout juste Olivier Porta. Également David Hallyday dans les profondeurs du classement, certainement gêné. Les salines n'ont pas l'air très faciles à piloter sous la pluie. La preuve en image avec Risseau Bouchu qui a, avec une voiture toute récente, qui a du mal à se défaire de la voiture d'Olivier Porta qui manque un peu de développement même comparé à l'autre voiture de l'équipe Tares que l'on voit ici. Et en GT3, on va essayer de James Ruffier à la lutte avec Bruce Bergeret et Roux. Une lutte pour la deuxième place. Ils sont tous les deux devant Olivier Thévenin. Allez, on est avec Eric Quairol à bord de l'Aston Martin des BRS 9 numéro 76. Pas facile à prendre en main d'après Eric Quairol. Manifestement l'Aston est très dur à piloter, que ce soit sous la pluie ou sous le mouillet.